On enchaîne avec notre rendez-vous culture à présent et on va retrouver Youssef Bouchiki. Bonjour Youssef, alors vous, vous nous avez fait une belle sélection aujourd'hui et on commence à parler de culture bien évidemment, mais avec le cirque. Oui, alors avec le cirque du soleil, la célèbre compagnie québécoise qui attire des millions de spectateurs dans le monde. Alors ils ont décidé, pendant le coup, de poser leur plus beau spectacle en ligne et leurs costumes, leur mise en scène, leurs décors sont tellement somptueux qu'on a vraiment même l'impression d'être au cinéma. Je vous propose de regarder un extrait d'Alegria. Voilà pour le cirque du soleil en nu avec de l'opéra cette fois-ci. Oui, alors le Théâtre des Champs-Elysées a décidé de mettre aussi en ligne l'un de ses plus beaux opéras qu'il a programmés ces dernières années. Et là, il nous propose vendredi soir Don Giovanni de Stéphane Brunsweg. Alors Don Giovanni, cette version, c'est une version moderne. Il a choisi le noir et blanc, vous allez voir, dans les costumes. Et l'originalité, c'est que le metteur en scène a choisi de raconter l'histoire par le regard du valet. Alors le valet, il est tiraillé entre admiration et condamnation pour le libertinage de son maître. C'est une très belle réussite. Je vous propose un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et puis grâce également à les humoristes qui continuent de publier des vidéos de leur confinement. Et vous en avez sélectionné une. Oui, alors ce n'est pas facile d'être le fils d'un humoriste, surtout quand il faut faire l'écale à la maison et que c'est Boudère qui fait la classe. Alors il a choisi de publier sur Instagram les leçons qu'il donne tous les jours à son fils. Et je peux vous dire qu'il s'amuse beaucoup. Alors là, je vous propose la leçon du jour. C'est une fable de la fontaine, le corbeau et le renard. Mettre le corbeau sur un arbre perché donnait à son bec un fromage. Mettre le renard par un odeur alléchée lui tend à peu près... Non mais attends, ils vont bien voir que je ne suis pas un renard. L'important c'est de lire la fable. Tu sais, c'est votre ramasse, c'est important de votre bumage. Vous êtes le phénis des hauts de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa croix. Le corbeau, honteux, il conflit sur un arbre. Mais un peu tard qu'on ne les prendrait plus. Sur la vue de ma mère, ça ne recommencera plus. L'humour, ça fait toujours du bien en cette période de confinement. On va terminer avec une visite virtuelle de la Grotte Chauvée. Oui, alors il s'agit de l'original parce que vous savez qu'on ne peut pas la visiter pour préserver les dessins. Alors la visite se fait en 3D, salle par salle, à 360 degrés. Le rendu est impeccable. On a vraiment la sensation d'être à l'intérieur de la grotte. Et avec la souris, on peut se rapprocher au plus près des dessins. C'est tout simplement fascinant. Alors vous allez sur Google, vous tapez visite Grotte Chauvée en 3D. Vous allez trouver ça tout de suite. Voilà, merci beaucoup Youssef Bouchiki pour tous ces bons plans, évidemment sur Internet ou comment se cultiver lorsque l'on reste à la maison. Je vous souhaite une excellente journée et surtout prenez soin de vous. On va terminer ce journal.